Durant l'été 2018, alors que les joueurs de l'équipe de France disputaient la Coupe du Monde en Russie, leurs compagnes les soutenaient depuis les tribunes, plus fiers que jamais. Parmi elles figurent l'ex-miss France Rachel Legrain-Trapani, qui partageait à l'époque sa vie avec Benjamin Pavard, jusqu'à leur rupture quelques mois plus tard. Le 15 juillet 2018 restera une date historique dans l'histoire du football en France. Ce jour-là, les Bleus se trouvaient sur le toit du monde. Après des matchs d'exception, les hommes de Didier Deschamps avaient finalement soulevé la Coupe du Monde, pour le plus grand bonheur des supporters français. Une Coupe du Monde particulièrement inoubliable pour Benjamin Pavard, qui avait marqué un but d'anthologie en huitième de finale contre l'Argentine, élu plus beau but de la compétition. Une grande fierté pour le joueur de 28 ans, soutenu depuis les tribunes par ses proches, à commencer par Rachel Legrain-Trapani, sa bien-aimée de l'époque. Très amoureuse ? L'ancienne Miss France s'était épanchée sur le footballeur dans les colonnes de Galates, avouant apprécier particulièrement cette nouvelle page de sa vie. Je ne m'attendais pas à revivre une belle histoire d'amour comme ça. C'est inespéré en quelque sorte. Jai était tellement déçu sur le plan sentimental par le passé. C'est difficile de se reconstruire après un douloureux échec. Mais bon, la vie me donne peut-être une seconde chance. Avait-elle expliqué. On n'était plus sur la même longueur d'Hondé. Au fil des semaines, une distance s'était pourtant installée entre Benjamin Pavard et Rachel Legrain-Trapani. En février 2019, le joueur et l'ex-reine de beauté décidaient finalement de prendre des chemins séparés, et cette dernière avait publié dans la foulée une story Instagram qui ne laissait aucune place au doute. Qui ne cherche pas à te voir ne souffre pas de ton absence, avait-elle partagé. Sur le plateau de TPMP People, où elle officiait en tant que chroniqueuse, Rachel Legrain-Trapani était apparue très émue en dévoilant les raisons de leur rupture. C'est la vie, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il est encore très jeune et je pense qu'il a besoin de s'amuser, avait-elle déclaré. Dans les colonnes de gala, l'ancienne Miss France avait également évoqué leur mode de vie opposé, qui avait fini par les éloigner. Je m'étais autorisé encore une fois à y croire, mais depuis la fin de la Coupe du Monde, c'était devenu de plus en plus compliqué. Il est dans son univers, moi dans une autre réalité, avait-elle ajouté. Après quelques pics par médias interposés, les deux ex, qui ont définitivement tourné la page de cette histoire d'amour, sont désormais plus épanouis que jamais. Depuis l'été 2019, Rachel Legrain-Trapani partage sa vie avec Valentin Léonard, avec qui elle a accueilli son deuxième enfant, un petit Andrea, l'année suivante. Sous-titrage ST' 501